Hello tout le monde! Bon matin! J'espère que vous allez bien. L'éclairage est vraiment jaune, hein? Je sais pas si... Je vais essayer d'aller ouvrir le stand. Est-ce que c'est moins pire? Ah, ça a l'air un petit peu moins pire. Fait que j'espère que vous allez bien. On est présentement le 1er mars 2023. Une change de spécifié l'année, hein? Là, je suis en train de m'arranger parce que dans 15 minutes, j'ai une rencontre avec ma mentor. Fait que c'est ça. Pis là, faut que je regarde. C'était quoi mes petits devoirs, mes petites affaires à faire? J'espère que j'ai tout fait ce qu'elle m'avait demandé. En tout cas, je vais prendre un 5 minutes pour regarder ça. Pis là, j'ai essayé de m'arranger comme au minimum. Parce que là, c'est ça. Ça fait dur mon affaire. J'ai rejeté encore ma pyjama. En passant. Fait que c'est ça. Je me suis dit que j'allais faire un petit vlog aujourd'hui parce que, dans le fond, ce matin, j'ai quand même quelques petits trucs à faire au niveau du travail. Mais cet après-midi, on s'en va faire une activité en famille à Montréal. On s'en va à Granville, comme on dit. Oui. Et c'est ça. Je sais pas exactement c'est quoi l'activité. On va comme voir là-bas. Mais je sais qu'à 15h, il y a un conte qui s'appelle le conte des petites souris. En tout cas, je suis pas certaine, mais c'est un conte pour les tout-petits. Fait que là, j'ai hâte de voir. C'est comme le banc d'essai pour l'aurier, le niveau spectacle. Parce que, tu sais, je le trouve encore, tu sais, l'aurier est vraiment moteur, comme vous savez. Il est pas capable de tenir assis. Mais là, ces temps-ci, il commence tranquillement. Tu sais, comme là, il est vraiment passion de dessin, là. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement vu passer. Genre, il dessine, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il aime vraiment dessiner. Fait que c'est ça. Il y a des petites périodes de calme un peu plus qu'il y avait avant. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Donc, c'est ça. Je me suis dit qu'on allait essayer cette activité-là. Puis sinon, je pense qu'il y a des activités extérieures ou intérieures. Genre, initiation au cirque. Ça, l'aurier va vraiment aimer ça. Des trucs comme ça. Je vous partagerai les infos, si vous voulez. Puis je pense que c'est comme jusqu'à dimanche prochain. Fait que je vais essayer de monter mon vlog quand même assez rapidement. Puis ça va vous donner une idée de l'activité à faire avec vos tout-petits. Donc, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est que demain matin aussi, il y a comme un spécial au cinéma dans ma ville. Parce que normalement, tu sais, les présentations au cinéma, c'est genre à 13h, 16h, puis le soir. Fait que tu sais, je peux jamais amener vraiment... Ah, je vais mettre un peu de mascara. Fait que tu peux jamais amener Laurier voir un film. Bien, de toute façon, je veux dire, il est encore jeune. Mais là, j'ai vu qu'il y avait comme un spécial pour la relâche. Puis ils vont diffuser des films à 10h. Fait que c'est ça. J'aimerais essayer demain d'y aller avec Laurier. Ma mère, elle viendrait garder aux heures pendant une petite heure et demie. Le temps qu'on va au cinéma. Puis tu sais, j'ai dit à ma mère, dans le pile des cas, ça va être une heure et demie. Mais tu sais, peut-être aussi que ça marchera pas. C'est vraiment, j'essaye, là. Fait que si ça marche pas, on va revenir à la maison. Puis c'est pas vrai parce que je pense que le billet adulte, il est comme 8$. Puis le billet, enfin, il est, bien en fait, 2 ans et moins, c'est gratuit. Fait que tu sais, ça me coûtera pas trop cher si jamais on va revenir à la maison. Sinon, bien, ce soir, c'est le lancement des bougies de printemps de Prairie Boutique. J'avais tellement hâte à ce moment-là. Ça fait super longtemps qu'on travaille sur les bougies dans le fond de printemps. Puis tu sais, on avait prévu lancer le 1er mars. Puis je trouvais donc que c'était loin le 1er mars. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement loin. Genre, je serais pas capable d'être neige d'ici là. Parce que j'aime vraiment les lancements. Puis on est le 1er mars. Puis hier, il y avait une tempête de neige, pour vous dire. Fait que c'est ça. On n'est pas trop tard, mettons. C'est ça. Là, j'ai bien de la misère à me concentrer en mettant du mascara. Je me mets tellement jamais de mascara. Regardez la différence. C'est quand même fou. Mais là, j'ai vu sur TikTok, genre, il y a comme un... Je sais pas si vous l'avez vu passer, là. C'est un recourbe cils chauffant. Là, déjà, le chauffant, je trouve ça un peu louche. Parce que je me dis, des cils, c'est tellement fragile. Mais, tu sais, ça doit être... Ça doit chauffer doux, 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 là, j'imagine. Puis il est comme 20$. J'en ai 25$, peut-être. Fait que j'ai vraiment le goût de l'acheter. Tu sais, le monde, quand ils se le font, là, ils ont l'air d'avoir eu un lash lift. Puis il paraîtrait que ça tient toute la journée. Fait que ça, ça serait le fun. Parce que moi, mes cils sont tellement droits, là, pour vrai, là. Faut absolument que j'aie des lash lifts. Parce que sinon, genre, ils vont quasiment par en boule. Puis, tu sais, les lash lifts, souvent... Trois fois sur quatre, on dirait que ça marche pas autant. Sur mes cils, là. Fait que... Fait que c'est ça. Tu sais, c'est quand même un luxe, un lash lift, là. Je trouve ça cher, là. Fait que, en tout cas... Fait que c'est ça, là, je vais m'habiller. Je sais pas trop comment m'habiller. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Là, je sais que ce soir, si c'est une activité... Eh boy, j'ai failli échapper mon self. Si c'est une activité extérieure... Parce que là, j'ai comme envie de me mettre des gros jeans larges, là. J'aime vraiment ça. Mais, je trouve que c'est un petit peu du caca. Dans la neige. Parce que, tu sais, ça pomme dans la neige. Puis, tout ça. Fait que, tu sais, je vais peut-être me mettre en leggings ce soir. Mais là, je me mettrais un jeans. Puis, je viens d'acheter un jeans qui est vraiment écœurant. Je vais vous le montrer. Bon, on voit rien. On voit rien, attends. Bon, on voit rien. Mais, en tout cas, c'est un jeans que j'ai pris chez San Francisco. C'est sûr qu'il est grand, un peu. Même que... Il est très grand. Mais, c'était comme la seule grandeur qui restait. C'était dans les racks sur le bord du magasin. Ouf, mes cheveux, là. Non, il faudrait quasiment que j'y lave pour bien faire. Fait que c'est ça. C'était sur le bord du rack chez San Francisco. Ils sont vraiment confortables. Puis, normalement, ils sont 90. Et là, ils étaient 15$. Mais, c'est ça. D'habitude, moi, je porte plus comme du 5. Puis, là, ceux-là, c'était du 7. Mais, je me suis dit... Tu sais, s'il y a de quoi, je vais être vraiment confortable. Mais, c'est sûr qu'ils sont grands, un peu. En tout cas, je vais les passer peut-être dans la sécheuse. Puis, ça va aider, là. Mais, je vais vous montrer comme ça. Attendez. On voit comme pas grand-chose, là. Mais, tu sais, c'est à genre dévasé. Puis, je les trouve vraiment beaux. Voyons, vraiment l'air de rien comme ça, là. Mais, bon. Je voulais vous les montrer parce que je les aime bien. Même si ça sort comme à rien. Parce que... En tout cas, peut-être que c'est le site de San Francisco. Vous allez être capable de les trouver. Fait que là, je vais me préparer pour ma rencontre avec ma mentor. On va s'appeler Pascal. Pascal, l'hiver, je pense qu'elle est en Floride. Ou, en tout cas, elle a un chalet. Fait que c'est ça. Elle n'est pas au Québec. Fait qu'on s'appelle au lieu de se rencontrer. Parce que d'habitude, on va prendre un café ensemble. Je l'aime tellement, ma mentor. Genre, c'est comme... Bon, ça fait cinq minutes que je parle dans le vide. C'est super... Ah, OK. Non, sûrement parce que j'ai changé le... Attends. Bon, j'ai changé les settings. Puis, ça avait comme arrêté la vidéo. Mais, c'est ça. C'est Agathe Leclerc. Elle avait les voyages à Agathe Leclerc. Puis, c'est vraiment comme une perle. Pour vrai... Là, je cherche mon café. Je ne sais pas où. Ah, il est là-bas. Elle est tellement fine. Elle est drôle. Genre, on rit ensemble. On a vraiment une relation amicale, on dirait. Fait que c'est ça. Bon, je viens de voir que mon café est vide. Je pense que Oli doit l'avoir vidé. En tout cas. Fait que je m'installe à l'ordinateur. Puis là, après ça, il va falloir que je finalise mes impôts. Parce que, comme vous le savez... Je dis tout le temps comme vous le savez, comme si vous me suiviez sur Instagram. Mais peut-être aussi que vous ne le savez pas. Ou, tu sais, je veux dire, vous ne voyez pas nécessairement toutes mes stories passer. Mais dans le fond, on a commencé les démarches pour s'acheter une maison. Parce que, comme vous le savez, ici, dans le fond, ce n'est pas une maison qui est à nous. On est en location. Fait que, tu sais, on veut avoir notre propre maison à nous. Puis ici, tu sais, il y a plein de choses qui ne me plaisent pas. Tu sais, niveau esthétique. Là, c'est comme vraiment pas à mon goût. Fait que c'est ça. Dans le fond, on magazine une maison. On a visité deux maisons en décembre. Puis là, je vais juste une seconde sortir mon cahier pour ma rencontre avec ma mentor. Fait que c'est ça. Dans le fond, nous autres, ce qui arrive, c'est qu'on veut une maison qui a un cachet. Parce qu'on aimerait ça avoir du bois. J'aimerais ça avoir de la brique. J'aimerais ça avoir un foyer, de la pierre, des matières naturelles. Sauf que, qui dit matières naturelles, dit souvent maison ancestrale ou maison qui a un certain âge. Puis, tu sais, nous autres, on n'est pas bon en réno. Puis, je n'ai pas envie de m'embarquer dans des trucs... Tu sais, mettons, de la rénoesthétique, c'est correct. Mais, genre, si on parle de plomberie, d'électricité, de grosse réno majeure, nous autres, on n'a vraiment pas les compétences. Puis, ça ne me tente pas de commencer à investir des milliers et des milliers de dollars. Puis, que ce soit comme une boîte à surprise, cette maison-là. C'est sûr qu'évidemment, on va faire une inspection. Mais, vous comprenez que la plomberie peut bien aller. Puis, que dans dix ans, ça va être complètement autre chose. Vous comprenez? Ça fait que c'est ça. C'est un peu ironique, là. Mais, tu sais, je me dis que dans le pire des cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter... Tu sais, on ne va sûrement pas acheter neuf. Parce que les maisons neuves, premièrement, sont quand même vraiment dispendieuses, là. Depuis la pandémie, là. Pour vous donner une idée du marché ici à Drummondville. Avant la pandémie, mettons, mes amis, ils s'achetaient ou ils se faisaient construire. On parle d'un bungalow, là, standard. Tu sais, on n'est pas dans des grosses maisons vraiment luxueuses. Ça tournait autour de 230, 235 milles. Puis, mettons, excluant le sous-sol, la courte. Tu sais, mettons, Maisonneuve, là, qui est sur du sable, de la terre, là. Tu sais, que la tourbe n'est pas faite, puis tout ça. Ça fait que ça tourne autour de ça. Fait que, mettons, tu rajoutes la tourbe, etc. Ça revient autour de 250 milles. Puis, dans le temps, on était genre, 250 milles, ouf! Hein, c'est cher! Genre, c'était fou! Puis là, mettons, à l'heure actuelle, la même maison, on est autour de 400 milles. Fait que là, c'est sûr que c'est beaucoup de questionnements à savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, avec ça? Est-ce qu'on investit 400 milles? En tout cas, on va voir, là, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du budget. Puis, c'est sûr qu'une maison neuve, bien, ça nous allèche, parce qu'évidemment, il n'y aura pas de rénaux à faire dedans. Là, il me reste deux minutes avant ma rencontre. Il n'y aura pas de rénaux, tu sais, des rénaux esthétiques, probablement le sous-sol, des trucs comme ça. Mais, tu sais, il n'y aura pas de rénaux majeurs. Fait que ça, c'est sûr que c'est vraiment intéressant. Mais souvent, les maisons neuves ont un petit peu moins de cachets. Je ne parle pas de toutes les maisons neuves, mais mettons, des maisons, là, vraiment déjà montées, là, des constructions faites, il y a moins de cachets. Mettons, il faut que tu rajoutes, tu sais, de l'esthétique puis tout ça. Fait que c'est ça. Puis, sinon, bien, les maisons usagées qui nous plaisent, bien, évidemment, souvent, il va falloir refaire la cuisine, parce que moi, ça, c'est comme mon critère, là. La cuisine, c'est vraiment mon premier critère, parce que je cuisine énormément, puis j'ai envie d'avoir une cuisine à mon goût, là, c'est tout, là. J'aime ça, je veux une belle cuisine, puis le reste, puis il y a la salle de bain aussi, là. Mais ça aussi, je suis prête à faire des concessions, mais ça, c'est comme mes deux éléments, mettons, majeurs. Fait que c'est ça. Sur ce, je vais continuer de vous jaser de ça après, là, je veux juste, comme, regarder. Je voulais me prendre 15 minutes pour faire mes devoirs, puis je l'ai pas faite. Fait que, oupsie! Donc, sur ce, j'appelle ma mentor, puis je vous reviens après. Oui, allô? Allô, Agathe, c'est Mégane. Allô? Allô, tu m'entends-tu? Oui. Ça va bien, c'est Mégane, ça, là? Oui, exact. Je ne sais pas ton nom. Oui, c'est Mégane. Ça, tu as vendu ton téléphone, tu viens de venir de déjeuner. Ah, c'est-tu vrai? Il est venu tranquillement, à pied, vers la maison. Fait que je lui ai dit, on va pouvoir jaser tranquille. Hé, c'est le fun. Il fait-tu beau dans ton coin, là? Ah, il fait merveilleusement beau. Il annonce, je pense, c'est 82 ou 83 aujourd'hui, là. Ça veut dire à peu près 26, ça. Ah, wow! 20, 20. Bon, fait que j'ai fini mon appel avec ma mentor, ça n'a vraiment pas été long. Ça a duré genre 25 minutes. D'habitude, on se parle pendant deux heures d'été, on a de la misère à se lâcher, mais c'est sûr que d'habitude, on va prendre un café puis on se voit en vrille. Puis là, elle avait l'air de dire qu'elle s'en allait à la plage. Fait que je voulais pas, je voulais pas trop... Attends, je vais juste placer le store. Fait que c'est ça. Dans le fond, on a jasé d'une couple d'affaires, entre autres. Là, elle m'a parlé qu'avec l'organisme avec lequel je travaille à Bramman, j'aurais pas moyen d'avoir une genre de bourse pour Prairie. Fait qu'en tout cas, je vais essayer de me renseigner. Il y a des concours aussi qui roulent en ce moment pour les entrepreneurs au niveau de ma ville. Fait que ça, ça va être quelque chose peut-être à aller voir. Puis là, j'ai parlé que j'aimerais ça avoir des cues niveau expédition à l'international parce que j'aimerais ça commencer à expédier en Europe parce que j'ai des demandes pour Prairie pour expédier en Europe. Sauf que là, moi sur Shopify, ça me revient à comme 45$ l'expédition en Europe. Fait que je suis là, ah, 45$, qu'est-ce que je fais? Ça me fait capoter comment l'expédition, c'est cher. Ça, c'est le cas auquel peut-être, vous savez pas, mais quand vous achetez des produits sur une boutique en ligne, la plupart du temps, les expéditeurs, les boutiques, elles vous chargent bien moins cher que ce qu'ils payent. Puis dans le fond, ils compensent. Eux autres, mettons, c'est ça, ils vont défrayer le supplémentaire. Fait que quand vous voyez, mettons, livraison à 10$, bien, il faut que vous vous disiez que souvent, mettons, l'entreprise, elle va payer un over pour vous. Fait que, tu sais, comme, mettons, moi, bien là, mes frais d'expédition sont de 13$ sur la boutique en ligne, mais ça varie tout le temps entre 14 et 23$ l'expédition, dépendamment de la grosseur du colis que j'envoie. Fait que, tu sais, mettons, des fois, quand vous passez des grosses commandes, bien, moi, je paye un 12$ de plus que vous de livraison. Fait que, c'est quand même un pensé, c'est bien. Fait que, tu sais, des fois, on pense que les gens, les boutiques, ils se font de l'argent avec les frais de livraison, mais pas du tout. En tout cas, moi, je paye tout le temps un over par rapport aux frais de livraison. Mais là, ça, c'est de quoi que j'aimerais ça magasiner pour essayer de, tu sais, d'économiser, puis que ça vous coûte moins cher aussi au niveau de la livraison. Fait qu'en tout cas, à suivre. Puis là, c'est le lancement des bougies de printemps ce soir! Ah! Puis là, je voulais juste vous les montrer, là, je veux pas trop parler de prairie, mais je veux vous montrer c'est quoi nos bougies que je lance ce soir. Est-ce que vous êtes excités? J'espère que oui. Fait que, la première. Et là, en passant, on a changé nos designs. Fait que je les trouve vraiment beaux. Les étiquettes sont comme plus longues. Puis un petit peu plus dans le funky, là, si on peut dire ça, là. Je les trouve tellement belles. Je capote! Ils sont full belles de qualité. Ils sont brillantes, genre, je capote. Fait que, la première, c'est jour de lessive qui sent le coton blanc, le linge frais. Ça sent tellement bon, ça n'a aucun sens. Vous allez capoter. Genre, ça sent vraiment la maison propre, là. Tu sais, c'est sûr que si vous la... Mettons, la mienne, je l'allume tout le temps. Ça, c'est une neuve, là. C'est pas la seule que j'allume. Je l'allume tout le temps, là, surtout quand je fais le ménage, comme la maison sent tellement bonne. Ça me fait capoter. Elle sent vraiment bonne. J'enregistrepe dessus. Fait que c'est ça pour la première. Puis en passant, toutes nos bougies, c'est vraiment cire de soya, mèche de bois. Fait qu'il y a un petit crépitement. Tu sais, on va vraiment dans un top qualité, là, pour vrai, pour nos produits. Tout est naturel, non toxique. Fait que c'est ça. Genre, je capote. Puis c'est moi qui ai fait, en passant. Ça, je l'ai dit sur Instagram. À chaque fois que j'en parle dans les pop-ups, puis que je dis que c'est moi qui l'ai fait, là, avec mes petites mains, avec ma partenaire de bougie, Alison. C'est nous qui développe les fragrances. C'est nous qui fais les bougies. Bien, à chaque fois, vous êtes comme... Hé, c'est toi qui fais les bougies? Je pensais que t'y faisais faire. Non, non, c'est nous qui les faisons. Fait que c'est ça. Après ça, la deuxième, c'est eucalyptus. Et celle de mer, elle sent tellement bonne. Je capote. Pour vrai, cette collection-là, elle sent vraiment fort. Fait que si vous aimez, mettons, les bougies Bat & Body Work, vous allez vraiment aimer cette collection-là. Ils sentent vraiment fort. Ça habille vraiment toute la pièce. Puis je trouvais ça le fun qu'ils sentent fort, mais qu'en même temps, ils soient naturels. Parce que c'est Bat & Body, c'est pas naturel. Mais ceux-là sont 100% naturels. Fait qu'en tout cas, ils sentent vraiment, vraiment bonnes. Je capote. Je trouvais vraiment. Fait que ça, c'est ma deuxième, qui est eucalyptus avec sel marin. Puis après ça, on a notre bougie soleil d'Italie, qui va vraiment, dès que vous allez la sentir, vous allez trouver que ça sent l'Italie. Elle et tout, elle me fait capoter. Pour vrai, elle a vraiment une odeur unique. Ça sent le citron. Il y a comme une fraîcheur. On vient chercher les fruits dans le cassis. Puis aussi, ça sent l'olive. Fait qu'on parle vraiment de comme l'olivier. Ça sent tellement bon. Pour vrai, je capote. Puis ça, c'est vraiment une bougie que je vois dans une cuisine. Fait que genre, tu t'allumes ça. Journée popote. T'allumes cette bougie-là. Elle est vraiment parfaite. Puis les trois sont fraîches. Fait que tu sais, c'est vraiment parfait pour le printemps. Je trouve que les trois, ils donnent envie de comme ouvrir la fenêtre, laisser passer l'air, faire le ménage du printemps en allumant les bougies. Ils sentent tellement bonnes. C'est juste fou. Et en passant, on va remettre, pour un temps limité, la promotion bougie 2 pour 40. Fait que dans le fond, je vais juste vous rappeler le code promo pour pas me tromper. C'est parce que là, je suis en train de faire mes pages de produits. Puis, réduction, le code bougie 40 au pluriel. Fait que B-O-U-G-I-E-S en majuscule 4040. Avec ce code-là, je vais le mettre dans la barre d'infos. Vous avez deux bougies pour 40 $. 39,99. Ça vaut vraiment la peine, on va se le dire. Fait que c'est ça. Je suis foule contente, pour vrai. Je suis vraiment, vraiment fière de cette collection-là. Et aussi, si jamais ça vous intéresse, sur la boutique, toutes les autres bougies, des autres collections sont toutes en spécial. Fait que ça vaut la peine. Je sais que, mettons, Weekend au chalet est vraiment, vraiment populaire. Il m'en reste quelques-unes, mais c'est des imparfaits. Fait que, dans le fond, c'était avec nos anciennes étiquettes. Puis, il y a des petits défauts sur l'étiquette, genre des petites grafings. Fait que, je les ai mis vraiment moins chères pour ça, parce que je suis bien perfectionniste. Puis, je veux que mes produits soient parfaits. Fait que, c'est ça. Puis, sinon, bien, toutes les autres sont toutes en méga promo. Donc, profitez-en. Puis, c'est pas mal ça pour le moment. Fait que, moi, je vais travailler sur ma comptabilité. Je veux finir mes pages de produits sur la boutique, vu que le lancement est à 20h ce soir. Puis, après ça, commencez à préparer tranquillement le sac puis les choses pour les enfants pour notre activité à Montréal. Fait que, voilà. Donc, moi, je vous dis à tantôt. Bon, alors, je vous retrouve et il est présentement à 12h49. Fait qu'on est sur notre GOP au Montréal. On s'en va où, Loulou? C'est pas. C'est pas, oui, j'avoue. On s'en va à la Place des Arts. Ben oui. Pour faire plusieurs activités. Fait que, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Jusqu'à là, je pensais que c'était extérieur. Puis, finalement, je pense que c'est intérieur. Fait que c'est pas... Je suis pas sûre, là, de l'activité. On s'embarque dans une surprise, comme on dit. Alors, c'est ça. Puis là, on a notre petit rosaire qui est juste là. Qui caille déjà. Il fait déjà de dos. Fait que là, mon souhait, c'est que Laurier y fasse des hauts, des hauts. Pour... Des hauts et des bas. Pour être en forme tantôt, parce que Laurier, ça y fait pas foule de sauter des siestes. Là, on arrête au McDo, parce que moi, j'ai soif, puis Oli a pas mangé. J'aimerais ça un smoothie. Je vais prendre un McGroustillant de luxe avec bacon. C'est pas gorge. Yé, faisais des smoothies, fait que je me suis pris un smoothie bleué-grenade. Je me sentais folle, là, matin. C'est rare que je prends cette sorte-là. Fait que... Ok, attendez, là. Hé, c'est bien, frites. C'est bien, frites. Fait que, il y avait du smoothie. Mais qui est pas plein, en passant. Excuse-moi, j'ai payé pour un format moyen. Il est surrête. Bon. Fait que, bref. Sur ce, on s'en va là-bas, puis est-ce que je voulais dire? C'est ça. C'est ça. Fait qu'on s'en va là-bas, puis on s'en va à tantôt. Tu dis-tu à tantôt, Loulou? Tantôt. Dis, je vous aime. Je vous aime. Rosa. C'est bien, petite, petite souris. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a des fous? On est là, le fleur de la balade. Oh, est-ce que tu veux venir jouer à l'école? Bon, fait que, re-bonjour, tout le monde. On vient de revenir... Bonjour, j'ai-jei! Bonjour. Bonjour. Non, non, on a l'air pas, ça tape. Bonjour, tout le monde. Bonjour, je vais faire tout le monde. De l'eau pétillante? Ben non. Non? Non, de l'eau, de l'eau bière. De l'eau quoi? C'est ta papa bière. La bière? Oui. Non, ma bière, c'est ta... J'ai pas acheté ça. De quoi ça? C'est ta faite. Ah, du café? Ben oui. Ah, ok. Ben oui. Ok, ben oui. C'est ta papa. Ah, c'est ta papa, ok. Ben oui. Ben oui. Oui, oui. Ben oui. Men oui. Ben oui. Ta... De l'eau... De l'eau... De l'eau... De l'eau... De l'eau... ... ne maman. Ok, oui, tu en avais beaucoup à dire. Oui, de l'eau à rosée. De l'eau à rosée? Je vais chercher un dessin. Tu vas chercher un dessin? ça fait une minute que Laurier parle Laurier est vraiment parti sur un trip dessin comme je vous disais tantôt c'est sa plus grande passion pis il tient son crayon genre comme ça comme un adulte pis c'est pas moi qui lui ai montré ça clairement il a appris ça à la garderie il le tient tellement bien pis vous êtes vraiment plusieurs il est comme my god on travaille ça avec les enfants de 5 ans en maternelle Laurier est vraiment bon fait que c'est ça ok tu le fais toi même ok excusez fait que c'est ça on vient de revenir de l'activité il est 6h17 pis c'était c'était quelque chose ben quelque chose c'était super le fun dans le fond le compte je me disais bon on va s'essayer comme des fait Laurier ça a été difficile de comme rester assis pendant le compte mais ça je m'y attendais je savais pas si ça allait être comme une salle de spectacle où c'était à la place des arts mais finalement c'était comme dans l'air général fait que c'est ça c'était plus difficile pour Laurier pis ça me donne un peu un avant goût du cinéma demain parce que je veux l'amener au cinéma mais bon je sais pas comment ça va aller dans la pédéca on va revenir à la maison pis ça va être tout pis sinon ben on a fait l'atelier d'initiation au cirque mais il y avait quand même beaucoup d'attente là tu sais c'est on a attendu un bon 40 minutes pour l'atelier fait qu'on s'est dit bon on fera pas d'autres activités parce que c'est ça Laurier comme limite jeune pour des longues files comme ça mais sinon les activités étaient vraiment le fun pis ta maman c'est ça merci pis les activités c'est toutes gratuites à la place des arts pis c'est jusqu'au 4 mars si jamais ça vous intéresse vous cherchez une activité pas trop chère ça a-tu coûté de quoi le stationnement finalement? 7 mètres ok ça a coûté ok le stationnement en tout cas t'avais l'air de dire que c'était comme si ça coûtait rien fait que ça aurait été vraiment une activité gratuite t'sais pour les parents mais c'est ça nous autres on s'est stationnés à la place des arts fait que ça a coûté 17 de long le stationnement maman il y a veux-tu que je t'aide? oui ok fait que c'est ça sinon ça a super bien été avec un rosaire c'est sûr que là les deux étaient en carence de sommeil t'sais Laurier a dormi ok tu veux dessiner là-dessus c'est ça Laurier on a été chanceux par exemple il a dormi un petit peu sur l'allée mais t'sais il a dormi 30-40 minutes t'sais d'habitude il dort 3 heures fait que vraiment il est en carence puis à la fin on voyait qu'il était plus patient ouais il est jamais patient quand il y a des files d'attente mais il commence là à être de plus en plus champion quand on fait des activités mais t'sais juste qu'il y avait plein d'attente donc du même temps que c'est ouais ça c'est vraiment là qu'on le remarque je vais juste aller chercher rosaire mais ouais c'est ça c'est là qu'on remarque à quel point on a un enfant genre vraiment vraiment moteur puis vraiment pas patient parce que... mais il y avait pas beaucoup d'enfants de son âge c'était surtout des plus vieux mais dans toutes les activités qu'on fait les restaurants, tout... genre l'offrier n'a aucune, 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 aucune patience ça a juste pas de sens on essaie de travailler la patience vraiment fort mais t'sais c'est tout le temps des crises de bacon en public fait que nous autres c'est sûr qu'on trouve ça fatiguant mais... c'est ça je pense qu'aussi c'est une passe à son âge mais je pense que l'offrier est plus impatient que la majorité papa fait frais papa il fait quoi? il fait des fraises? oui oui pour Loulou ben ouais papa il fait ça fait que c'est ça je pense que je vais faire manger lui lui le faire manger mon petit bébé d'amour de rosaire c'est tel après ça ça va être l'heure du bain bien sûr que ça va être l'heure du bain fait que c'est ça puis après ça on va enligner les gars vers le codo de toute façon il est déjà presque 6h30 d'habitude il se couche à 7 pis ils ont pas dormi beaucoup aujourd'hui fait que ça va faire du bien de se coucher tôt pour recharger les batteries pis nous autres je sais pas trop ce qu'on va faire pour souper peut-être les gnocchi? oui mais avec quelle sauce? là est la question tu vas faire des petits légumes avec ça aussi ça va faire du bien de manger des bons légumes peut-être tu vas-tu manger de la purée de broccoli ben non non faut attendre 3 jours parce que ben non c'est hier oh tu as fait un petit pet c'est lui il a fait un beau pet ben ouais hier j'ai donné une clémentine mets-tu dans un genre de filet là? pis ah c'était drôle c'était drôle c'est drôle ça avait plus de bon sens mais c'est ça fait que faut attendre 3 jours avant d'introduire un nouvel aliment fait que c'est ça pour le moment donc nous on embarque dans la routine du soir des deux garçons pis je vais vous faire un petit mot tantôt ben on va se revoir tantôt moi je vais prendre une douche aussi j'ai tiré mon lait en s'en venant fait qu'au moins j'ai ça de réglé pis à 20h c'est le lancement de Prairie boutique c'est laquelle t'as préféré Loulou? là j'ai pas cette ligne d'Italie c'est correct c'est correct t'aimes-tu ça? Eucalyptus tu l'aimes pas? non c'est... pis celle-là tu l'aimes-tu? c'est mauve c'est jour de lessive qu'elle s'appelle oui sens-là est-ce que ça sent bon? ouais il a même fait ça qui a fait ça? ben... ok je t'aime je t'aime non oh qu'est-ce tu vas manger? ben non c'est quoi que papa lui a fait? pâté pâté non un pâté pâté au jambon au fromage de plaisir gastronomique ben non ben oui bon fait que je vous dis à tantôt je t'aime je t'aime wow hum ça manque peut-être un peu de lait est-ce que c'est bon? ben non non ben non ben non voyons ben j'ai hâte de pâté j'ai hâte de pâté maman c'est bon? oh ça fait frissonner maman 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 des bonnes frilles maman C'est ça, la routine, elle s'est étirée quand même assez tard. L'orier s'est couché tard. Fait qu'en tout cas, je sais pas demain, ça va avoir l'air de quoi. Je le lèverai un petit peu plus tard que d'habitude, s'il y a de quoi. Puis là, je viens de faire le souper. Fait qu'on va manger des gnocchis. On voit pas grand-chose à faire. On va manger des gnocchis avec une petite sauce tomate à la viande avec des légumes, fromage, bacon et persil. Alors, c'est pas mal ça. En gros, sur ce, nous autres, on se dit qu'on voulait commencer la série Wednesday. Moi, j'ai bien de la misère d'embarquer dans une série. Puis là, tout le monde parle de ça. Puis pour vrai, ça fait des mois, voire des années qu'on est abonné à Netflix, mais qu'on ne l'écoute jamais. Parce qu'on n'est pas des gens de séries, genre, en tout cas, moi. Fait que souvent, on écoute des programmes ou des trucs québécois, genre, sur le câble, ou en tout cas, sur les applications, genre, Crave et tout ça. Puis là, c'est ça, on s'est désabonné de Netflix il y a quelques jours. Fait que là, finalement, on ne peut pas écouter Wednesday. Hein? Ouais. Puis pour vrai, notre plus grande passion, c'est vraiment vendre ou rénover, là, genre. Pour vrai, là, je ne m'étonne pas, là. On les écoute sans arrêt. Puis ça fait comme plusieurs fois qu'on recommence les saisons. Puis là, il y a une nouvelle saison qui vient de sortir. Fait qu'on est full excité à chaque mardi, parce qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Mais sinon, on écoute les anciens épisodes. Puis on aime bien ça. Fait que c'est ça. Sinon, on aime aussi écouter Porn Stars. Pas Porn Star. Porn Star. C'est genre sur Historia. Puis en tout cas, probablement, vous savez ce que c'est. Ça roule depuis des années et des années. Mais c'est genre un pawn shop. Puis là, le monde, ils viennent genre pawner. Bien, vendre leurs affaires. Puis en tout cas, c'est full intéressant. Fait que ça, on aime vraiment aussi écouter ça. Mais là, à soi, on écoute quoi? On écoute la télévier en noir. Mais on est aussi partis. On a commencé un nouveau jeu sur la Switch qui s'appelle It Takes Two. Puis c'est vraiment le fun si vous êtes en couple. Bien, je dis que c'est le fun. Mais ça me crée un stress immense. Moi, les affaires, genre quand il y a des big boss, si on peut dire ça, je trouve ça stressant. Fait que j'aime mieux jouer à Mario Party. Tu sais, des trucs pas stressants. Mais c'est ça, le jeu, dans le fond, c'est un jeu coopératif qui se joue comme entre amis ou en couple. Fait que tu peux pas avancer si tu joues pas avec l'autre. Fait que faut tout le temps que vous jouez ensemble. Puis genre, un fait une action. Puis là, sans cette action-là, tu peux pas avancer. En tout cas, c'est vraiment le fun. Fait que je vous le conseille si jamais vous avez une Switch. Puis vous voulez un jeu à jouer en couple. Fait que sur ce, moi, je vais arrêter le vlog maintenant. Merci foule d'avoir été avec moi aujourd'hui. Puis j'espère que vous avez aimé ça. Il s'est pas passé tant grand-chose. Mais je sais que ça vous fait toujours plaisir quand je publie des vlogs. Fait que ça me fait plaisir aussi, dans ce temps-là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ça. Puis on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501